Si tu cherches des chères cartes pas chères ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Et écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information. Alors cette vidéo d'information va reposer sur pas mal de questions que je peux retrouver très régulièrement dans les commentaires de mes vidéos. Sachant que je fais que des vidéos d'information, forcément ça intéresse vraiment tout le monde ou pas. Mais bon c'est pas très grave, petite parenthèse je vous invite à aller voir ma chaîne secondaire. J'ai sorti des vidéos d'informations concernant le DLC de Call of Duty Black Ops 3. Si vous êtes intéressé que vous jouez beaucoup à Call of Duty Black Ops 3, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Et on va commencer tout de suite cette petite vidéo d'information. Déjà la première question qui est posée très régulièrement, c'est est-ce que des DLC vont arriver sur GTA Online, PS3 et Xbox 360 ? Je l'ai déjà dit de multiples fois, Rockstar a bien précisé que plus de DLC ne sortiront sur les versions All Gen. Alors ça ne sert strictement à rien de me demander si ça sortira sur All Gen. Maintenant les DLC ne seront plus que sur PS4, Xbox One et PC. Donc ça c'était la première question. La deuxième question qui revient pas très souvent mais qui revient de temps en temps, c'est est-ce que les DLC seront payants un jour ? C'est vrai qu'on peut se poser la question car on sait très bien que Rockstar est à la recherche de la monnaie-monnaie comme on peut dire. Donc on peut se dire que les DLC vont devenir payants. Alors si les DLC deviennent payants, je pense que beaucoup de personnes vont les acheter, non moi y compris. Mais bon le but quand même de GTA Online c'est quand même d'avoir des nouveautés très régulièrement. Alors je ne pense vraiment pas que Rockstar vont mettre des DLC payants dans le futur. A la limite s'il y a un DLC solo, ça on peut vraiment s'attendre à le payer. Après je ne sais pas combien sera le prix mais ne vous attendez vraiment pas à recevoir un DLC payant sur GTA V. Enfin du moins un DLC qui concernerait uniquement le multijoueur, donc le online. On a vu que tous les DLC à l'heure actuelle étaient gratuits alors je ne les vois vraiment pas changer. Alors pour toutes ces personnes qui se posaient la question, ne vous inquiétez pas. Et puis si Rockstar décide de les mettre payants, ils vont quand même faire une très très grosse annonce à ce sujet là. Mais bon je ne pense vraiment pas que ça va arriver. Seulement pour le solo il se sera vraiment très très bien comme ça. Une autre question qui revient trop trop souvent dans l'espace commentaire. C'est est-ce qu'il y a des modders sur PS4 et sur Xbox One ? Car dans mon gameplay à chaque fois je montre que j'ai énormément d'argent. Alors sachez que j'ai énormément d'argent car une personne m'a fait un petit lobby sur Allgen. Une fois que le lobby a été réalisé, j'ai transféré mon personnage sur PS4. D'où le fait que j'ai énormément d'argent. Mais à l'heure actuelle il n'existe aucun modder sur Next Gen qui vous permet de donner de l'argent ou faire monter vos levels. Après il y a le PC mais on va dire que le PC c'est vraiment quelque chose à part. Donc voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment avoir répondu à la plupart des questions que vous pouviez vous poser. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à les marquer dans l'espace commentaire. C'est super important pour vous montrer aussi que je lis tous les commentaires. Car des personnes doivent se dire ouais mais ça sert à rien de commenter. Car ils ne lis pas, je lis vos commentaires. Je ne peux bien évidemment pas répondre à tout le monde car il y en a vraiment trop. Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de bastonner cette putain de barre de likes. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501